Je m'appelle Jan Dundar. Je suis un exilé. En Turquie, on m'a mis en prison. On a tenté de m'assassiner. J'avais le choix entre la mort et l'exil. J'ai choisi l'exil. Je suis arrivé à Berlin en septembre 2016. J'ai laissé derrière moi mon pays, ma maison, ma femme. La veille de mon départ, la police a fait une descente chez nous en Turquie. Elle a fouillé l'appartement de Fontankombe et a confisqué le passeport de ma femme. Quand j'étais en prison, on se voyait à travers une vitre. Aujourd'hui, on se parle à travers l'écran d'un ordinateur. J'ai rangé ton bureau après la perquisition. Il y avait des piles et des piles de bouquins dessus. Maintenant, il est complètement vide. Il a l'air abandonné. C'est triste. Tu devrais remettre quelques livres dessus. Non, il s'est entreposé dans une caisse maintenant. La police a vraiment tout fouillé. Depuis un an, ma femme est leur otage. Ils n'ont rien à lui reprocher. Son seul crime est d'être mon épouse. Notre vie a basculé le 15 juillet 2016, le jour de la tentative de coup d'État en Turquie. J'étais alors en Espagne. J'ai suivi les événements à la télévision. J'ai vu ce putsch écraser avec l'aide du peuple. Il était clair qu'Erdogan allait utiliser cette victoire pour consolider son pouvoir. Et de fait, à partir de cet instant, la répression s'est intensifiée. Je m'appelle Katia Dice. Je suis journaliste. J'ai fait plusieurs séjours en Turquie, peu avant la tentative de putsch. J'ai pu constater que mes interlocuteurs hésitaient à s'exprimer ouvertement. Avec les événements du 15 juillet, j'ai tout de suite compris, moi aussi, que la critique allait devenir plus difficile encore en Turquie. Can Dündar était directeur de rédaction du quotidien Chumouriette. Aujourd'hui, il figure en tête de la liste des journalistes recherchés par le régime. Je l'ai rencontré lors d'un tournage à Barcelone. Il m'a expliqué qu'il ne pouvait plus rentrer chez lui. Il envisageait d'aller à Berlin. Et quelques semaines plus tard, il était là. En Allemagne, le nombre de demandeurs d'asile turc a triplé depuis la tentative de putsch. Can fait partie des grandes personnalités qui ont quitté la Turquie. Mais il n'est pas le seul dans son cas. Ensemble, nous avons décidé de donner une voix et un visage aux exilés. Cette vague de réfugiés n'a rien à voir avec les immigrés des années 1960, qui étaient des paysans, des ouvriers. Aujourd'hui, ce sont des universitaires, des artistes, des journalistes, des écrivains. C'est l'élite intellectuelle de la Turquie qui arrive en Allemagne. Latife Akuse, sociologue, fait partie de ses exilés. Elle a été radiée de l'université pour avoir signé une pétition en faveur de la paix. Je l'ai rencontrée lors de manifestations devant des prisons et des tribunaux. Nous avons témoigné de notre solidarité avec les universitaires emprisonnés. Aujourd'hui, nos chemins se croisent de nouveau en exil. J'accompagne Latife Akuse lors de sa première rencontre avec des universitaires turcs réfugiés à Berlin. Erdogan a révoqué les milliers d'entre eux par une série de décrets, empêchant toute réintégration au sein des universités ou instituts de recherche du pays. Beaucoup d'entre nous n'avaient jamais mis les pieds en Allemagne. Nous avons besoin d'aide et de solidarité. Nous ne savons pas comment les choses fonctionnent ici. Je suis ensuite témoin de retrouvailles émouvantes. J'ai d'accordé. J'ai de faire un déjeuner. J'ai d'accordé. J'ai d'accordé. Jeanne Dundar montre à Latifié le portail internet qu'il vient de mettre en place. Un nouveau média pour informer ses concitoyens. Je ne pourrais pas vous dire exactement ce que je ressens. La plupart du temps, c'est de la colère, parce qu'on nous a contraints à partir. Nous ne l'avons pas voulu. Pourquoi avoir choisi l'Allemagne ? En réalité, c'est l'Allemagne qui m'a choisi. Le livre que j'ai écrit en prison a été publié ici. L'hebdomadaire Dietzeit m'a proposé une chronique. Des associations d'écrivains m'ont offert des bourses. J'ai reçu des prix. J'ai eu la possibilité de parler de la Turquie aux plus hautes instances du pays. Dans les années 1930, Ankara avait accueilli les intellectuels juifs qui fuyaient le nazisme. Aujourd'hui, c'est au tour de Berlin de nous accueillir. Depuis les années 1960, l'Allemagne est la plus grande terre d'immigration pour les Turcs. Et une grande partie de ces immigrés soutiennent Erdogan. En Turquie, le traitement réservé aux opposants est de plus en plus brutal. Un confrère germano-turc, Denise Yücel, correspondante pour Die Welt en Turquie, est en détention provisoire depuis février. Pourtant, il n'a fait que son travail de journaliste. Je me rends compte que Can Dündar n'est pas vraiment en sécurité ici. Il minimise le danger et n'aime guère en parler. Mais je sais qu'il évite les transports publics, quels qu'ils soient, et je l'interroge à ce sujet. J'ai eu pas mal de discussions avec des chauffeurs de taxi et j'ai décidé de ne plus emprunter ce type de transport. Il vaut mieux que je conduise moi-même pour me déplacer. C'est pour ça que j'ai une voiture maintenant. C'est beaucoup plus sûr. J'ai du mal à comprendre pourquoi il se méfie des taxis berlinois. Alors je mène ma petite enquête sur le terrain. Pas question qu'il monte dans mon taxi. Je le prendrai pas. C'est un traître. Un grand traître. Can Dündar a trahi le pays. C'est mon opinion. S'il n'a rien fait, que vient-il faire en Allemagne ? Il est coupable. Pourquoi il a fichu le camp ? S'il veut se battre pour son pays, il doit le faire là-bas. Qu'est-ce qu'il est venu faire en Allemagne ? Il était persécuté ? Ils prennent pour argent comptant la parole d'Erdogan, relayée par des médias turcs majoritairement soumis au pouvoir. Pour eux, Can Dündar n'est pas un journaliste critique, mais un ennemi de la Turquie. Et elle doit s'en protéger. On se retrouve investi d'une mission désormais. Aujourd'hui, on défend notre profession, le journalisme. On défend le droit de savoir, la démocratie et les droits humains dans notre pays. On défend la liberté d'expression et celle de la presse. Il faut les protéger et les défendre. Quand je suis arrivé en Allemagne, j'ai dû continuer à me battre. Nous avons tout de suite lancé ce site baptisé Eusgurus, c'est-à-dire Nous sommes libres. Ce hashtag est le symbole de notre solidarité. Il y a beaucoup de journalistes en prison, alors c'est un peu paradoxal d'avoir choisi ce nom, Nous sommes libres. Mais en même temps, c'est un espoir. L'espoir qu'ils ne puissent pas nous faire taire. Si Can Dundar retourne en Turquie, il sera immédiatement jeté en prison. Alors nous avons une idée. C'est moi qui vais aller enquêter sur place. Je demande un visa de journaliste, une démarche obligatoire depuis la tentative de putsch. Sans ce sauveconduit, je risque l'arrestation. J'attends la réponse plusieurs mois. Ma demande est « en cours d'examen », me dit-on. Il est clair qu'on cherche à nous faire perdre du temps. Nous trouvons une autre solution. Une équipe de tournage turc va filmer pour nous à Ankara. Le nom de nos confrères n'apparaîtra pas au générique de ce documentaire. La Turquie détient aujourd'hui le record mondial de journalistes emprisonnés. Notre équipe locale va filmer l'interview d'un confrère de Can, Erdem Gül. Tous les deux sont poursuivis en justice pour la même affaire. Erdem Gül et moi étions collègues de travail. Nous sommes devenus compagnons d'infortune à cause de cet article. Nous avons publié une vidéo qui prouve que les services secrets turcs ont tenté de livrer des armes à des djihadistes en Syrie. Nous nous sommes ainsi exposés au foudre du régime. Le délit d'Erdem est d'avoir divulgué la liste des armes que contenaient les camions. Erdogan affirmait qu'il s'agissait d'un convoi humanitaire. Il n'a pas pu démentir notre enquête. Mais il nous a ouvertement menacés. Nous l'avons payé. Nos révélations mettaient Erdogan en cause. Nous avons été accusés d'avoir divulgué des secrets d'État et placés en détention à 6 livries. Erdem et moi, nous nous sommes retrouvés dans des cellules voisines, à l'isolement. Trois mois plus tard, la Cour constitutionnelle a ordonné notre libération. Nous n'avions fait que notre travail de journaliste. Erdogan a montré tout son mépris pour cette décision. Alors il s'en est pris à mon journal. Un matin très tôt, alors que j'étais à l'étranger, 10 journalistes et chroniqueurs de Tchumouriet ont été arrêtés. Tchumouriet, Tchumouriet, Tchumouriet. Tchumouriet compte les jours de détention de nos confrères. À l'heure actuelle, 150 autres journalistes sont incarcérés simplement pour avoir dit la vérité. Les journaux courageux se font rares. Les organes de presse soumis au pouvoir ont pour mission de nous présenter comme des terroristes. Les médias turcs ont toujours été divisés en différents groupes, entre ceux qui soutiennent les gouvernements en place et ceux qui les critiquent. Mais jusqu'ici, il n'était jamais arrivé qu'un journaliste justifie l'emprisonnement de confrères, voire leur assassinat, du fait de leur opinion politique. Aujourd'hui, on voit des journalistes qui le font. Sevinç Kart est l'épouse de mon ami Moussa Kart. Il y a encore un an, nous dînions régulièrement tous ensemble. Aujourd'hui, Sevinç doit se rendre à la prison de Silivri pour voir son mari. Moussa est l'un des caricaturistes les plus connus de Turquie. Il se bat pour son pays avec ses dessins. Depuis peu, il est grand-père, mais le nouveau membre de la famille ne peut le voir. Moussa m'a toujours dit que la souffrance avait deux enfants. Le premier, c'est l'humour. Le second, ce sont les larmes. Et il ajoutait, tant qu'il y aura de la souffrance, je ferai des dessins satiriques. Le premier, le premier. La vie est normale? Il n'est pas normal. La vie est normale ? La vie est normale ? La vie est normale. La vie est une grandeur de la vie. La vie est une grandeur de la vie. Il ne peut pas d'approcher de la vie. Les gens de la vie ? Pour le monde, je ne peux pas. Si vous ne peux pas, pour la vie, je ne peux pas avoir pour ça. Sevinç Kart a le droit de voir son mari une fois par semaine pendant une heure. Il se parle par téléphone derrière une vitre. Aujourd'hui, notre équipe de tournage turc l'accompagne. Nous craignons que notre reportage ait un impact sur le procès ou les heures de visite. Mais Sevinç nous apprend que les conditions de détention des détenus se dégradent de toute façon de jour en jour. Il dispose d'une cour de 20 mètres carrés. La semaine dernière, il s'est passé quelque chose qui m'a beaucoup attristée. Avant, au moins, ils pouvaient voir le ciel depuis la cour. Désormais, la vue est bouchée. Ils ont perdu le seul lieu dans lequel ils avaient encore un peu de liberté. C'est terrible. Le trajet est tendu. La prison de Silivri est à une heure de route d'Istanbul. À mesure qu'ils se rapprochent, la présence policière se fait plus visible. Il est interdit de filmer les abords de la prison. Deux de nos confrères descendent de voiture. Ils embarquent à bord d'un autre véhicule avec le matériel de tournage. Seul un caméraman reste avec Sevinç dans la première voiture. Il filme désormais avec son portable. Peu après, l'équipe du second véhicule m'appelle. Ils ont été repérés par la police et ont dû passer devant la prison sans s'arrêter. Jan découvre les images tournées par l'équipe turque. « Silivri, c'est un peu chez moi. Pendant notre séjour là-bas, il y a eu un rassemblement ici. Tu imagines, les gens ont eu le droit de manifester devant la prison en signe de solidarité. » « Aujourd'hui, c'est un lieu défendu. C'est incroyable. On a vraiment l'impression de filmer dans un état autoritaire. Tout à fait. On se croirait en Syrie ou en Corée du Nord. Tu as des amis, des confrères qui sont détenus dans cette prison que tu connais bien. Ça doit te faire quelque chose. Exactement. Mes avocats venaient me voir en prison à présent. C'est eux qui sont derrière les barreaux et je ne peux pas leur rendre visite. À Silivri ? Oui, trois de mes avocats y sont actuellement. En Turquie, on dit qu'aujourd'hui, il y a plus d'intellectuels réunis à Silivri qu'en aucun autre endroit du pays. « Aujourd'hui, c'était particulièrement difficile. C'est la Saint-Valentin dans trois jours. C'est la première fois depuis de longues années que nous ne la fêterons pas ensemble. Il me l'a souhaitée au téléphone derrière cette vitre. Ça m'a beaucoup émue. Je n'oublierai pas ce jour. Je rends visite à un ami arrivé avant moi à Berlin. Il est médecin de formation et réalisateur. En Turquie, il a été attaqué pour diffamation après avoir déclaré qu'Erdogan était un pervers narcissique. Lui aussi a pris l'avion pour Berlin. J'ai couru pour attraper mon vol parce que je venais d'enterrer mon père. Je suis allé directement du cimetière à l'aéroport. Quand je suis monté dans l'avion, j'avais encore la terre de la tombe de mon père collée à mes chaussures. Nombre d'entre nous ont ainsi dû quitter des êtres chers pour avoir simplement été eux-mêmes. Pour nous, Berlin est un refuge. C'est aussi un lieu d'exil. Il est parfois joyeux, mais il ne guérit pas le mal du pays. Il est paisible, mais aussi dangereux. Moustapha a ouvert un cours de théâtre. Il peut ainsi mettre à profit son expérience professionnelle. Ces élèves sont des jeunes d'origine turque qui rêvent de jouer dans une série télévisée en Turquie. Tandis que Can regarde son ami travailler, je tente de discuter avec les apprentis comédiens. Mais ils ne souhaitent pas s'exprimer. Je découvre qu'ils ont beaucoup discuté avant notre visite. Ils avaient peur. La présence de Can pourrait ruiner leur carrière. Ces jeunes veulent travailler en Turquie. Si on apprend qu'ils ont été vus avec Can lors d'un cours, ils peuvent être mis à la porte d'un tournage. Ça peut tout à fait arriver. Ils sont capables de ce genre de choses là-bas. Les jeunes qui se destinent au métier de comédien ne veulent pas gâcher leur avenir. Ils préfèrent donc se taire. En revanche, ils sont heureux de se faire dédicacer le livre du célèbre journaliste. C'est une agréable surprise. J'ai l'impression de tomber par hasard sur un vieil ami à l'étranger. C'est sympa. Sur son ordinateur, Mustafa travaille à un nouveau projet. Porter à l'écran la révolte de Gezi. Montrer comment la Turquie s'est rebellée contre l'oppression. Il veut raconter l'histoire de ce formidable espoir déçu. A l'époque, il est intervenu en tant que médecin pour soigner des blessés. Non, nous n'avons pas abandonné notre pays. C'est lui qui nous a abandonnés. Bien sûr, ça fait mal. S'investir pendant un demi-siècle pour son pays. Se battre pour une société plus juste. Se battre pour un monde meilleur. Et puis, on se fait chasser par ce pays à qui on a tant donné. Nous allons rendre visite à un homme dont la vie est menacée dans son pays, mais aussi en Allemagne, où il doit vivre caché. Il s'agit d'un maire kurde. Oran Shansal. Il est recherché par les services secrets turcs et désigné comme cible par l'État islamique. Son histoire illustre un conflit qui dure depuis des décennies entre l'État turc et la population kurde. Le conflit kurde mine la Turquie depuis 35 ans. Le PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan, est passé à la lutte armée dans les années 1980. Leurs actions se sont peu à peu étendues à l'ensemble du territoire turc. L'attaque la plus sanglante a eu lieu en 2016. Un double attentat, commis par un groupe proche du PKK, a tué 44 personnes à Istanbul. On ne dispose pas de chiffres précis, mais on estime que le conflit aurait fait près de 50 000 victimes en 35 ans. En 2013, le PKK a appelé à la signature d'un cessez-le-feu. La paix semblait possible. Mais le 20 juillet 2015, l'attentat suicide de Sourouch, perpétré par un membre de Daesh originaire du Kurdistan turc, a ruiné tout espoir de paix. 35 jeunes gens ont perdu la vie. L'attentat a vraisemblablement été commandité par l'État islamique. Mais le PKK a accusé le gouvernement turc d'avoir tiré les ficelles. En rétorsion, il a déclenché des actions punitives. Le combat est devenu plus sanglant que jamais. Orhan Shansal était alors le maire de Sourouch. Aujourd'hui, il vit en Allemagne. Je l'interroge sur les déclarations d'autonomie survenues dans plusieurs villes à majorité kurde, peu après l'attentat. Cette décision unilatérale du PKK n'était-elle pas une erreur ? Après 40 années de combat politique, le peuple kurde attendait des résultats. Il y avait cette aspiration à l'autonomie. Si l'État turc n'était pas intervenu de façon aussi brutale avec ses arrestations, le peuple n'aurait pas été dans l'obligation de se protéger avec des barricades et de se défendre. Ces barricades protégeaient aussi des membres armées du PKK. L'autonomie était une déclaration de guerre. La suite était prévisible. L'État a contre-attaqué. L'armée a rasé les villes qui avaient proclamé leur autonomie. Les militaires visaient tout ce qui bougeait. Aussi bien les civils qui portaient des blessés en brandissant un drapeau blanc que les caméramens qui les filmaient. Oran Shansal est dentiste de profession. Il a tenté de venir en aide aux blessés. On appelait les ambulances, mais elles ne venaient pas toujours. On a eu très peu d'informations là-dessus en Turquie. Vous pouvez nous raconter un peu ? Quand on appelait une ambulance, on nous disait « On ne va pas à cet endroit. Il faut vous débrouiller pour amener le blessé ailleurs, à tel endroit. Mais comment pouvait-on les transporter ? Ils perdaient du sang. On met les blessés en sécurité et là-dessus, les chars arrivent et vous emmènent parce que vous avez aidé des gens. » La répression a touché une trentaine de villes et fait 1500 morts en l'espace de trois mois. Elle a jeté un demi-million de personnes sur les routes. Oran Shansal était parmi elles. Il a été suspendu de ses fonctions de maire et accusé de soutenir une organisation terroriste. Tous les dirigeants de son parti, le HDP, ont été emprisonnés. Oran Shansal a décidé de quitter le pays. « J'étais caché dans un poêleau réfrigéré qui transportait des oranges et des mandarines. Il y avait aussi des femmes et des enfants. Le camion était rempli aux deux tiers de caisses de fruits et nous, on était assis au-dessus, dans l'espace entre le chargement et le plafond. On a fait la route comme ça. Juste avant la frontière, ils ont remis le système réfrigérant en marche. Il faisait très froid là-dedans. » « La femme et les enfants d'Oran Shansal sont restés en Turquie. Ils souffrent de cet éloignement. Parfois, ils préfèreraient la prison en Turquie à la solitude de l'exil. Il a rarement la possibilité de s'aventurer ainsi au dehors. Il ne peut sortir que sous la protection de proches. Sa vie est menacée par des nationalistes turcs. Je retrouve Latifée Akiyuz, à Francfort, où elle vit aujourd'hui. Quand elle a entendu parler des crimes de guerre commis au Kurdistan turc, elle n'a pas pu se taire. Elle a signé une pétition demandant au gouvernement de mettre un terme au conflit et susciter la colère du président. « Mais ce discours a eu un effet immédiat et dévastateur. Latifée travaillait à l'université de Düzge, une ville au nord de la Turquie. Du jour au lendemain, elle est devenue une ennemie publique, livrée à la vindicte populaire. » En très peu de temps, l'article a été partagé 300 fois. Sur la chaîne de télévision locale, Latifée a été présentée comme une terroriste du PKK. Latifée Akiyuz loge dans un foyer étudiant. Dans cette chambre, elle se sent en sécurité. Mais à Düzge, elle avait une maison, une vie, des étudiants, des collègues qu'elle appréciait. En l'espace de deux jours, son existence a basculé. Elle a dû tout quitter. « Le mercredi soir, mes amis m'ont dit qu'il était trop dangereux pour moi de rester à Düzge. Ils ne voulaient pas que je prenne le bus pour quitter la ville. Ils avaient plus de recul que moi sur la situation. Alors, ils m'ont emmenée en voiture jusqu'à la ville voisine d'Izmit. Et de là, j'ai pris le car pour Istanbul. Le lendemain matin, j'ai appris qu'un mandat d'arrêt avait été lancé contre moi, que mon bureau à l'université et mon appartement avaient été fouillés. Pour justifier tout cela, ils ont dit que j'avais disparu dans la nature. Mais j'étais joignable par téléphone. Ils n'ont même pas essayé de m'appeler. Ils ont préféré lancer un mandat d'arrêt qui a même été publié dans la presse. Après sa déposition, Latifi Akiyuz n'a pas été incarcérée. Mais elle a été privée du droit d'exercer son métier et interdite de sortie du territoire. Elle a réussi à gagner Francfort clandestinement. Elle a vu de ses yeux comment naissent les dictatures. Le plus terrible, ce sont les collègues de la fac qui ne m'ont rien dit en face, mais qui ont disparu de ma vie, dans le silence total. Certains m'ont supprimée de leur liste d'amis sur les réseaux sociaux. Des amis qui m'appelaient tous les jours pour prendre de mes nouvelles ne m'ont plus jamais contactée. C'est surtout ça qui est éprouvant. Parce que l'objectif de toute cette campagne contre nous, c'était d'instaurer un climat de peur. Et cette peur a d'abord gagné mon entourage. Personne n'a rien osé dire. Je crois que si nous sommes dans la situation actuelle, c'est d'abord et surtout parce que les gens se taisent. Privé de revenus, Latifi a vécu chez des parents pendant plusieurs mois. Elle est sortie illégalement du territoire turc et ne peut donc plus y retourner. Le régime pourrait même la déposséder de ses biens. Depuis deux ans, elle bénéficie d'une bourse de l'université Goethe de Francfort. Le gouvernement allemand participe au financement de ce fonds. Par ce geste politique, l'Allemagne délivre un message fort. Elle considère que les exilés sont opprimés par un régime autoritaire et qu'il faut les aider. Bien sûr, l'accueil fait ici aux réfugiés politiques n'a pas plu au gouvernement turc. Aux yeux d'Erdogan, nous ne sommes pas des opposants, mais des terroristes. Un terroriste qui a été reçu par le président de la République fédérale est invité à prononcer le discours inaugural de la réception du Nouvel An par le ministre de la Justice. Je demande à mon hôte, Aiko Mas, ce qu'il pense des critiques d'Erdogan. Nous ne comprenons pas ce que nous reproche le gouvernement turc. Des reproches qui ne sont d'ailleurs absolument pas étayées. Ce que nous voyons, ce sont des journalistes ou des représentants de la justice qui attirent l'attention sur ce qui, de leur point de vue, ne va pas en Turquie. Cela n'en fait pas des sympathisants des terroristes. Ces accusations sont injustifiées et nous ne pouvons que les rejeter avec force. Cela ne les empêche pas de rencontrer un grand écho ici. Le conflit politique qui divise la Turquie s'est exporté en Allemagne. La communauté germano-turque est déchirée. Deux camps s'affrontent. Face à ces tensions, le gouvernement allemand semble impuissant. Ce n'est pas facile. Nous ne souhaitons pas que les conflits qui concernent la politique intérieure turque se déplacent en Allemagne, au sein de la communauté turque, voire au-delà de cette communauté. Mais notre devoir, c'est d'agir selon les valeurs fondamentales que nous défendons, comme la liberté d'opinion et la liberté de la presse. Et cela, tous ceux qui sont ici peuvent en bénéficier. Début de la campagne électorale pour le référendum. Les Turcs sont appelés à se prononcer pour une révision constitutionnelle qui octroierait des pouvoirs élargis au président. Can, accusé d'être un traître à la patrie, ne peut se rendre au meeting du premier ministre turc à Oberhausen. Mais je m'aperçois que les représentants des médias allemands ne sont pas nécessairement les bienvenus non plus. Nous, les Turcs, on a bien vu que depuis quelque temps, il y a des critiques injustifiées qui sont proférées à l'encontre du gouvernement et donc de la Turquie. On a beaucoup investi en Allemagne. On travaille ici depuis des décennies. On paie des impôts. On a contribué à la prospérité de ce pays. Et là, on se sent un peu trahi. Je ne sais pas pourquoi, mais depuis les années 80, les médias allemands présentent toujours les organisations turques, la population turque et la Turquie sous un mauvais jour. À l'inverse, le discours du premier ministre turc fait vibrer la corde identitaire des gens réunis dans cette salle. Lorsqu'ils rendent visite à leurs proches au pays, m'explique-t-il, ils voient des malades soignés dans les hôpitaux. De meilleures routes. Et cela, c'est grâce au gouvernement d'Erdogan. Ces 10 000 personnes ne représentent qu'une fraction des 3 millions de résidents d'origine turque. Mais les Turcs d'Allemagne sont globalement plus favorables à Erdogan que ceux qui habitent en Turquie. Ces électeurs sont un enjeu pour le régime. En fait, il aurait dû montrer qu'il s'intéressait aux problèmes d'intégration que les Turcs rencontrent ici. Avoir une attitude ouverte et amicale vis-à-vis de la communauté allemande pour apaiser les tensions. Or, il a fait le contraire. Il a souligné l'importance d'être Turc. Notre histoire, notre avenir, etc. C'était vraiment comme un meeting en plein cœur de l'Anatolie. Je ne peux pas les accuser d'être nationalistes ou partisans d'Erdogan. C'est lui qui fabrique des ennemis. Et c'est pour ça qu'il est si puissant. Il provoque les gens contre nous. Mon problème, ce n'est pas le peuple. ces gens ne sont pas mes ennemis, ce sont mes concitoyens. J'ai rencontré beaucoup de binationaux qui soutiennent le combat de Can Dündar pour la démocratie. Mais le climat de peur a gagné l'Allemagne. Rares sont ceux qui osent critiquer ouvertement Erdogan. Il ne veut pas le bonheur de la Turquie, mais le sien. C'est un égocentrique. Beaucoup de gens ne le voient pas. Les partisans d'Erdogan n'aiment pas la discussion. Ils ne veulent pas entendre de critique à son sujet. Nous, on aimerait bien parler parce que peut-être qu'on a tort. Mais pour le savoir, il faut en discuter. Et ça, ces partisans, ils ne veulent pas. Ils rêvent de rétablir l'Empire ottoman, vous comprenez ? Mais c'est impossible. Nous, on n'en veut pas. Ce qu'on veut, c'est un pays libre où chacun peut vivre à sa guise, où chacun peut avoir son opinion. Nous voulons une société démocratique. Même en Allemagne, Can Dündar éprouve des difficultés à mener à bien son travail d'analyse et de critique. Peu de journalistes osent travailler avec lui. Au départ, je rêvais un peu. Je me disais, il y a 2 ou 3 000 journalistes au chômage en Turquie et je n'aurais pas de problème pour trouver des collaborateurs. Et puis, je me suis rendu compte que ce n'était pas facile parce que c'est dangereux pour eux. Ils se sentent menacés par le gouvernement et je les comprends. même si au début, j'ai été un peu déçu. Arrivée du journaliste Haïko Bagdad à Berlin. Il a décidé de travailler pour Can. Mais sa femme et ses enfants sont encore en Turquie. Pour Haïko, ce voyage n'a rien d'extraordinaire. Il vient régulièrement à Berlin. J'ai l'impression d'être simplement en visite, que je vais faire mon boulot ici et puis rentrer chez moi. D'ailleurs, c'est mon intention. Dans mon esprit, le calme va revenir dans notre pays et je pourrai y retourner très vite pour y vivre en paix. C'est curieux, mais cette fois, je n'ai pas de billet de retour. En chemin, il me confie qu'il s'inquiète pour sa famille. Les autorités vont-elles confisquer le passeport de son épouse comme elles l'ont faite pour celle de Can? Haïko Bagdad était animateur de télévision et intervenait régulièrement dans différentes émissions politiques. Mais on a cessé de l'inviter sur les plateaux et ses émissions ont été suspendues. Moitié arménien, moitié grec et journaliste d'opposition, Haïko a tout pour figurer en haut de la liste des ennemis potentiels du régime. Il était de plus en plus menacé. Alors il a pris lui aussi le chemin de l'Allemagne. Même des gens que je connais personnellement m'ont menacé. Des jeunes qui habitent à deux rues de chez moi et que j'ai vu grandir m'ont pris à partie. Ça m'a complètement déprimé. avec Haïko, notre petite équipe s'agrandit. Nous commençons à nous organiser cet enthousiasme. Nous continuons à nous battre pour la liberté en Turquie. Mais en même temps, nous devons faire notre vie ici, dans ce pays où chacun de nous est arrivé seul avec une petite valise pour tout bagage. Haïko prépare l'arrivée de sa famille. Je ne serai pas tranquille tant qu'ils ne seront pas sur le sol allemand. Après, je pourrai chercher un appartement et m'occuper du reste. Mais le principal, c'est qu'ils soient là. Les garçons, ça va aller ? Le petit, c'est pas un problème, mais le grand est traumatisé. Il me dit des choses comme « Papa, fais attention quand tu sors » ou « Pourquoi c'est si calme ? Une bombe a explosé ou quoi ? » Mais il comprend. Oui, il est assez grand pour comprendre. Et je vais lui expliquer qu'on va faire pour le mieux. Tu vas lui chercher une école ? Je m'en occupe dès lundi. Imaginez, vous vous réveillez un matin et vous avez tout perdu. Vous êtes seul dans un pays dont vous ne parlez pas la langue. voilà ce que nous avons été contraints de vivre. Nous sommes loin de notre patrie, de notre famille, de tous ceux qui nous sont chers, menacés. La colère, la tristesse, c'est notre lutte qui nous aide à les réprimer. Je suis venu ici pour décompresser, pour retrouver une forme de normalité. Et au lieu de ça, je me retrouve aux côtés de Can Dündar, l'homme le plus recherché de Turquie. Je crois qu'on peut en conclure que j'aime la lutte. Enfin, de toute façon, ce n'était pas vraiment possible de décompresser. Jeanne me montre la réalité des menaces qui pèsent sur lui ici, en Allemagne. Tous ses commentaires haineux sur les réseaux sociaux, qu'il évite de lire en règle générale. Quand on a vu la mort en face, on peut réagir de deux façons. Vivre constamment dans la peur ou cesser d'avoir peur. Je sortais du tribunal d'Istanbul quand un homme m'a tiré dessus, devant les caméras. Depuis ce jour, je n'ai plus peur. Lancement officiel du portail internet Özgürüz, sous haute protection policière. La date du 24 janvier a été choisie en mémoire d'Uğur Mumjou, un journaliste d'investigation assassiné en 1993. est-ce qu'il y a un journaliste qui s'est passé ? Tout est bien, oui. Nous commençons aujourd'hui. Bonne chance. Merci. Nous avons besoin. À Istanbul, nous devions veiller sur nos bureaux. De même, notre local de Berlin est protégé contre d'éventuels attentats. Il en sera ainsi tant que certaines personnes ne supporteront pas la vérité. Mais notre meilleure protection, c'est le soutien de nos amis. J'espère que cette plateforme nous permettra d'exercer notre métier en toute liberté. Jeanne Dündar est-il en sécurité en Allemagne ? Il fait partie des personnalités publiques qui sont menacées. Mais pour l'instant, rien n'indique un danger imminent en ce qu'il concerne. Une semaine plus tard, un journaliste turc proche du régime tente de s'introduire dans le bureau de Can, suivi par un caméraman. Et la police n'est pas là. C'est notre fenêtre à un quart d'heure du centre-ville. Un quartier tranquille. Ils montrent tout en détail. Oui. C'est presque un appel au meurtre. Oui. Il précise que l'immeuble n'est pas protégé. S'il nous arrive la même chose qu'à Charlie Hebdo, qui sera responsable ? Qu'a fait la police ? Rien. On nous a dit que la police ne pouvait rien faire. C'est légal, même si ça fait de nous des cibles. Malgré le danger, Jeanne Dündar descend dans la rue pour Denis Yücel. Cortège de voitures à Berlin pour le journaliste germano-turc détenu depuis février 2017. Jeanne estime qu'il a une dette envers lui. Les opposants au régime doivent se serrer les coudes en exil, tout comme autrefois en Turquie. En janvier 2016, il y a eu des manifestations contre notre emprisonnement. Denis est venu à Silivri pour protester. Il est resté deux heures sur une chaise. Aujourd'hui, c'est à mon tour de manifester en Allemagne contre son arrestation. En Turquie, le nombre de journalistes incarcérés ne cesse d'augmenter. Le nombre de procès aussi. Nous n'avons pas cessé d'écrire, de parler. Nous sommes décidés à toucher nos concitoyens qui sont si nombreux à se taire. La plateforme de Jeanne est devenue une chaîne en ligne. Ces vidéos transitent par un portail et peuvent être visionnées en Turquie. mais le site internet a été bloqué dès le lendemain de son lancement. Les confrères de Jeanne suivent le travail de leur ami en exil. Mais la déception est patente. Ce blocage condamne Osguruz à rester confidentiel. Un blocage internet c'est très difficile à contourner. Quand l'internaute lambda constate que le site d'Osguruz est interdit, que peut-il faire ? Dans ces conditions, ce genre de site ne peut pas atteindre une large audience. Nous avons trouvé d'autres canaux de communication. Le soir du référendum, nous atteignons un million de personnes. Nous attendons impatiemment le résultat du scrutin. Ce n'est pas seulement l'avenir d'Erdogan qui se joue, mais aussi le nôtre. 84% de participation, ça c'est super. Ce serait bien si c'était le score du non. On assiste à un tournant historique. On est en train de devenir une dictature. J'espère que c'est une blague. Pour les exilés, les premiers résultats sont un coup dur. bienvenue. C'est un cauchemar. C'est si grave que ça ? Oui, c'est fini. Je n'arrive pas à y croire. Depuis des mois, Latifié fait campagne pour le non en Allemagne. Elle est restée mobilisée jusqu'au dernier moment. Au final, il s'en est fallu d'un cheveu. Quand Erdogan est apparu au balcon de son palais, il paraissait plus soucieux que nous. Car la moitié du peuple a dit stop à ses rêves d'hyperprésidence, malgré la pression exercée sur les partisans du non, malgré les manipulations. Ce soir-là, nous avons retrouvé le sourire. C'est étrange. Le référendum est perdu et pourtant, mes amis paraissent confiants. J'ai l'impression d'avoir gagné. Désormais, on sait que la moitié du peuple est derrière nous. Nous sommes avec eux contre Erdogan. C'est un message important. Ce message, il le délivre à nouveau devant des dizaines de caméras. Erdogan n'a gagné que d'une courte tête, mais il a tout de même gagné. Dehors, l'autre camp fête la victoire de son héros. La démocratie et la liberté d'opinion pourront-elles revenir en Turquie ? Et eux, les opposants, pourront-ils retourner un jour dans leur pays ? C'est pour tout cela qu'ils se battent en exil. Mais seuls, ils n'y arriveront pas. Les pays européens doivent réfléchir à ce qui se passe en Turquie. Le régime va attiser la guerre. Les réfugiés vont affluer en Turquie. et les Turcs eux-mêmes vont bientôt être contraints de quitter leur pays. Il faut que l'Europe prenne des mesures contre cela. Latifée, Moustapha, Haïko, moi et les autres, exilés d'une démocratie qui se meurt. Notre très cher poète Turgut Ouillard a écrit « Un bus approche, nous montons et partons, cherche-toi un lieu sans retour. » L'Allemagne est-elle pour nous ce lieu sans retour ? Notre poète ajoute « Nous ne cesserons pas de regarder le ciel plein d'espoir. » « Nous ne cesserons pas d'espoir. » « Nous ne cesserons pas d'espoir. » « Nous ne cesserons pas ıma